Ils s'appellent Ismaïl Rahil, Brahim Hammam et Khalid Sonsi. Ils sont casablanques et représentent la nouvelle génération des Gnawa. Une relève que cette 21e édition du festival de Gnawa a voulu mettre en avant. C'était le coup de fraîcheur de ce festival qui consacre les seigneurs d'hier tout en pensant à demain. Pour moi, Tagnawit est toute ma vie. J'ai grandi dans cette ambiance et c'est le cas pour mon père et mon grand-père. Ils ont toujours pratiqué cette musique qui est aujourd'hui en plein essor. J'ai évolué dans cet univers de Gnawa. Mon père était Mkadem et mon grand-père était le chef de tous les Gnaouis de Casablanca. Ce sont ces Malem qui nous ont transmis ce savoir. Ce sont eux également qui nous ont inculqué cette culture Gnaoui basée notamment sur l'éducation. École de Casablanca, d'Esaouira ou de Marrakech. Le plus important est que les traditions persistent. C'est ce que propose le festival Gnawa et Musique du Monde depuis sa création il y a 20 ans. Chaque année, les organisateurs misent sur la relève. Ils lui donnent la visibilité pour perpétrer les traditions. On est venu au monde dans cet univers de Gnawa. Et au fil des années, c'est devenu notre activité professionnelle. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui nous voyageons à travers le monde. Cette année, on a voulu à 21 ans dire c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de la relève. Et donc ouvrir les scènes à cette relève, à ces nouveaux, à ces futurs m'almines qui vont accompagner cette nouvelle génération qui monte en puissance. Préserver, développer, perpétuer la tradition, n'est-ce pas la vocation d'un festival ? Gnawa et Musique du Monde le fait bien en produisant une nouvelle génération de m'alems qui porteront le flambeau de Tagnawit.